Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce lundi 24 juin, on va débuter la semaine du côté de Lyon-Paris en compagnie des Gallopters. Le prix Fédération des courses du centre-est sera support de Quintet. C'est la première course du programme dans cette première réunion prévue à 13h55. C'est tout simplement un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Il y aura 2000 mètres à parcourir pour 16 concurrents dans ce tournoi qui s'annonce particulièrement ouvert comme souvent. Avec des Quintet délocalisés en province, que ce soit à Nantes la semaine dernière ou parfois à Marseille. Enfin bref, vous en avez l'habitude régulièrement en tout cas. Ce tournoi ne déroge pas à la règle. J'ai l'impression vraiment que les possibilités sont assez nombreuses. Et j'ai quand même retenu en tête de ma sélection le numéro 10 Sunderspeed. Premier à tous de Patrice Cotier. Patrice Cotier qui est bien armé dans cette épreuve. En tout cas Sunderspeed qui a terminé justement 5ème d'un Quintet Marseille-Borelli. Je parlais de Quintet délocalisé. Lui c'est un habitué. D'ailleurs il faut se souvenir qu'il y a deux ans, il a terminé 2ème de ce Quintet à Lyon-Paris. En valeur 40, là il est pris en valeur 37,5. Il a prouvé lors de sa récente fin de course qu'il était vraiment compétitif et en grande forme. Et je pense que si ça se passe bien, parce que c'est un attentiste, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 11 Cireceo pour moi. C'est la base de cette épreuve. C'est un cheval qui n'a jamais fini plus loin que 5ème depuis ses débuts. Il a couru une seule fois handicap. Il a terminé 2ème en valeur 41. Il est pris en 37,5. Il y a quand même 3,5 kg de différence. Il a réalisé 2 courses de rentrée qui sont excellentes. 4ème à chaque fois du côté de Saint-Cloud. La distance ne va pas le déranger. Il découvre l'hippodrome de Lyon. Mais je pense que si son entraîneur a décidé de faire le déplacement, c'est certainement avec de grosses ambitions. Ensuite en 3ème position, j'ai retenu le 13 Lorenzo de Médici. J'ai beaucoup aimé sa dernière tentative dans un handicap très convoité sur l'hippodrome de Chantilly. C'était le jour du Jockey Club. Le grand handicap de Chantilly, il était battu par Présage Nocturne, notamment qui vient de confirmer ses bonnes dispositions dans cette catégorie en s'illustrant dans un quintet du côté de Compiègne. C'était samedi. Donc clairement, la ligne est bonne. Maintenant, voilà, faut voir. On fait le déplacement également avec son entourage. C'est vrai que la dernière fois, le terrain était collant. C'est un cheval que je préfère en général sur bon terrain. Mais s'il est capable de faire sur un terrain collant, il sera capable de faire sur très souple. Puisque le terrain est annoncé très souple demain, en tout cas lundi du côté de Lyon-Paris. Donc voilà, en théorie, première chance. En pratique, il va falloir qu'il confirme sa dernière sortie. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 2 Morphéouane. Qui a mérité de remporter son quintet. C'est chose faite désormais avec une victoire le 9 juin du côté de Longchamps. On s'était sur cette distance. Je ne sais pas s'il a déjà couru à Lyon-Paris. Non, il n'a jamais couru à Lyon-Paris ce mal de 4 ans. Maintenant, il a été pénalisé. Il est en valeur 41 alors qu'il est en 37,5. Il a quand même pris 3,5 kg. Ce n'est pas rien. Il faut voir de quelle marge il dispose. Michael Barzalona qui lui associait. Je disais, Patrice Cotier qui est bien armé. C'est le deuxième atout de cet entraîneur. En tout cas, le cheval est en forme. Et ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce qu'il est capable de bien faire en 41 ? C'est lui qui nous le dira en piste ce lundi. En spittant en 5e position, j'ai retenu le numéro à 9, Bémer. Je l'aime beaucoup, Bémer. Les pensionnaires de Mathieu Brasme reviennent très bien. Mathieu Brasme qui a fait l'arrivée dans le Quintet de Nantes avec Antaris, je crois. Il y a de ça 7, 8, 8, 10 jours. Je ne sais plus exactement c'était quand le Quintet de Nantes. Ce n'est pas mercredi dernier. Je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, les pensionnaires de Mathieu Brasme qui reviennent bien. Lui, non seulement, il est désormais pris en valeur 38 alors que ses derniers échanges dans cette catégorie, c'était 39,5, 41 et 42. Mais en plus, il avait remporté un Quintet en valeur 40. Donc en théorie, c'était l'été dernier. Donc il n'y a pas si longtemps que cela. Il a déjà couru à Lyon-Paris à une seule reprise pour une victoire. Donc c'était sur ce parcours. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même profil que Antaris qui a fait l'arrivée du Quintet à Nantes parce que c'était un cheval qui avait couru une fois à Nantes et qui s'était imposé. Là, on a un profil similaire. Un cheval qui revient bien, qui est compétitif à ses poids, qui a déjà gagné sur ce parcours. Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu maintenant. Il va falloir qu'il nous prouve qu'il est revenu suffisamment en forme pour pouvoir rivaliser dans cette catégorie. Mais en tout cas, c'est un cheval clairement dont il faut se méfier. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 12, Sea Breaker. Je l'aime beaucoup. Elle a connu une petite traversée du désert. C'est une pouliche qui avait montré de la qualité dans cette catégorie. À l'âge de 3 ans, elle avait fait l'arrivée de Quintet, prouvant même qu'elle était certainement en mesure d'en remporter un l'été dernier. Puis derrière, c'était un peu plus compliqué. Elle a connu des fortunes diverses. Sa valeur a beaucoup baissé. Elle est passée en 34,5. Du coup, clairement, elle avait les moyens de remporter un handicap. Et ces choses faites, elle l'a prouvé en dernier lieu du côté de Longchamp, s'imposant dans une seconde épreuve fin mai. Maintenant, malgré les 2,5 kg de pénalisation, clairement, sur ce qu'elle a montré à 3 ans, elle a encore de la marge. Donc moi, j'y crois pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 16, en bas de tableau, Henry The Lion. J'avoue que je l'aurais préféré en 2e épreuve. Il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau-là. Ses deux dernières sorties dans des handicaps se sont soldées par une 2e place et une 3e place. Maintenant, c'était des secondes épreuves. Alors certes, il porte moins de poids, mais il y a quand même de l'opposition. Il est bien placé dans la salle de départ en tenue au Rani. Il a quand même des atouts à faire valoir en bas de tableau. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner face à de tels concurrents. Mais vu sa forme, on est en droit d'en espérer une place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 6, Bozio. Pareil, un cheval qui a l'air d'avoir les moyens de prendre une place. Il reste sur une 2e place du côté de Marseille-Borelli dans une course à condition. Auparavant, il a terminé 4e d'un quintet sur l'hippodrome de Deauville, sur la piste en sable fibré, prouvant qu'il était capable de bien faire en valeur 39. Non, à part peut-être le terrain très souple, même s'il a quand même quelques références intéressantes à faire valoir en terrain lourd. Voilà, c'est tout. Mais honnêtement, c'est une chance parvite dans d'autres parmi les chevaux qui peuvent se placer parce qu'ils sont beaucoup à pouvoir le faire. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 3 à Ptix. C'est vraiment un regret à Ptix parce qu'il avait remporté un quintet en valeur 38,5 l'année dernière quasiment, à la même époque. Là, il est pris en 40,5. Il est encore un petit peu haut. Et sa dernière sortie ne s'est pas montrée trop rassurante. Mais c'était sa deuxième sortie de l'année. Il a peut-être accusé le coup après une bonne rentrée, toujours est-il, que moi, je le vois plutôt pour une petite place. C'est un outsider qui est capable de brouiller les cartes, tout simplement. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10, que j'ai retenu devant le 11, le 13, le 2, le 9, le 12, le 16 et le 6. Et en cas de non partant, le numéro 3. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, le numéro 10, Thunder Speed et le 11, Sirceo, c'est vraiment deux excellentes bases. Ce sont vraiment les deux bases de la course, à mon avis, dans cette course qui est très ouverte, justement. Et puis le 13, Lorenzo de Médici, il fait le déplacement. Il vient de très bien courir dans cette catégorie. Je pense qu'il est capable de confirmer et il ne fait certainement pas le déplacement pour faire de la figuration. Donc, 10, 11, 13, mes trois préférés dans cette compétition. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Demain, vous aurez dans l'émission de demain le résultat du tirage au sort pour le Quintet de dimanche. D'ici là, je vous remercie déjà de tous avoir joué parce que j'ai vu beaucoup de commentaires. J'étais un petit peu pris ce week-end. Je n'ai pas eu trop le temps de vous répondre. En tout cas, sachez que j'ai vu vos commentaires. Je vous en remercie et je vous souhaite une nouvelle fois bonne chance, même si d'ici à ce que le Quintet sorte, vous aurez cette vidéo. Je vous retrouve en tout cas dès mardi. Ce sera du côté de l'Auteuil pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous.